Bonjour, je suis Raoul Kaplan, je suis professeur de littérature latino-américaine, ou plutôt hispano-américaine, à l'Université de Grenoble-Alpes. Le titre de ma thèse est « La révolution cubaine dans le roman latino-américain, depuis 1959 jusqu'en 1995 ». Je l'ai soutenu à l'Université Paris III en 1996, et mon directeur de thèse était Daniel-Henri Pajot, professeur de littérature comparée à Paris III. Le jury était composé de deux comparatistes, Christian Séris de l'Université d'Angers, Jean Bécière de Paris III, et d'un hispaniste, on va dire, Renaud Richard, qui à l'époque était professeur à l'Université du Maine. C'est déjà une première question. Comment se fait-il que tu aies choisi comme directeur un comparatiste très connu des hispanistes et qui est vraiment un comparatiste de haut vol ? Mais est-ce que tu peux nous expliquer ton choix ? Je pense que c'était un petit peu mon ignorance de l'organisation du système français. En fait, je suis arrivé en 1987 en France, et j'ai commencé une licence de lettres moderne, on va dire, en France. Et ensuite, comme j'étais à l'Université d'Épaux, j'avais deux cours en option de littérature comparée, et j'ai choisi deux cours de littérature comparée qui m'ont passionné vraiment. Et donc, j'ai décidé de, l'année suivante, de m'inscrire en licence de littérature comparée à Paris III. C'était une licence qui venait à peu près d'être… C'était une nouvelle licence. Je ne le savais pas trop. Et donc, je commençais à faire mon parcours en littérature comparée, et effectivement, en arrivant au master, à la maîtrise à l'époque, j'ai eu comme enseignant Daniel Pajot, et j'étais ébloui par l'étendue de ses connaissances et sa capacité de relier différentes œuvres, différents cercles culturels, etc. Et disons, c'est lui un peu qui m'a poussé à faire une thèse. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a des gens qui me disaient, « Oui, mais pourquoi tu n'as pas fait ta thèse dans l'hispanisme ? » Et pour moi, l'hispanisme, je n'étais pas dedans, en fait. Moi, je n'avais pas voulu m'inscrire dans des études d'espagnol, parce que moi, ce que je voulais, ce qui m'intéressait, c'était la littérature. Et bon, voilà. Voilà pourquoi cette thèse, qui est un petit peu forcément comparatiste, on pourrait en discuter tout à l'heure, mais effectivement, je l'ai inscrite en littérature comparée. Alors justement, c'était la question qu'on pose après, c'est cette thèse, est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours traditionnel ou un peu, enfin, hors des formes battues, parcours singulier ? Là, tu viens en partie de répondre. Tu es partie sur la littérature, la littérature comparée, et c'est ton directeur qui, par sa spécialité, t'a mené vers ce champ. Et du coup, j'aimerais bien savoir quel est l'élément déclencheur qui t'a donné envie de travailler sur ce sujet-là de thèse précisément ? Pourquoi Cuba ? Pourquoi la Révolution et ses représentations dans le roman ? On pourrait parler, je pourrais parler de l'élément déclencheur, comment dire, celui que je croyais être l'élément déclencheur, et après, il y a aussi l'élément déclencheur, un petit peu, c'est notre inconscient, je dirais, qui travaille parfois là-dessus. Alors, je vais commencer par la partie, disons, en tout cas, comment je voyais les choses à l'époque. C'est vrai que, tu vois, c'est les années, c'est la fin des années 80, il y a pas mal de bouleversements à Cuba. Pour quelqu'un comme moi, je suis né en Uruguay, qui a connu un petit peu la dictature militaire des années 70-80, je suis parti juste après la fin de la dictature, et qui a vécu avec ce que Cuba représentait dans l'horizon idéologique et politique dans le sous-continent. Pour moi, Cuba, c'était vraiment quelque chose de grandiose, de mythique, etc. Mais en même temps, j'avais commencé à percevoir un certain nombre de contradictions, également au sein de cette révolution. Donc, il y avait des discours sur Cuba, et notamment les discours qui avaient toujours été portés par les gauches, aussi bien dans mon pays que dans d'autres pays du sous-continent. Et les discours, ça se focalisait beaucoup, le débat politique autour de Cuba comme modèle ou anti-modèle. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu comprendre, parce que je voyais bien que dans la révolution cubaine, il y avait des acquis formidables, mais qu'il y avait aussi des problèmes qui, souvent, les gauches taisaient un petit peu. Et donc, je me suis intéressé, je commençais par des auteurs qui m'intéressaient, mais sur lesquels je n'étais pas forcément toujours d'accord, comme Eduardo Galliano, Mario Benedetti. Et ensuite, j'ai commencé effectivement à explorer d'autres écrivains aussi, et j'ai vu que la révolution avait été, dès les années, début des années 60, on va dire, a été assez rapidement intégrée dans la littérature comme une sorte de, voilà, de, comment dire, comme un levier parfois, comme un modèle, comme un contre-modèle, et que donc on l'avait utilisé pas mal, aussi bien chez les écrivains cubains que des écrivains du reste du continent. Moi, là, ça a été une petite difficulté, je peux en parler aussi si tu le souhaites, mais le fait d'avoir travaillé aussi bien sur les écrivains cubains que sur les écrivains du reste du continent. Disons, les perspectives n'étaient pas forcément les mêmes, ça a été une vraie difficulté de ma thèse. Mais voilà, moi, je voulais un petit peu comprendre quelle était la place que l'on avait donnée à la révolution, et en fait, surtout, comment on l'avait un petit peu instrumentalisée, comment on s'était servi de la révolution pour entrer dans les débats nationaux de chaque pays, parce que cela arrivait avec des écrivains uruguayens, argentins, colombiens, mexicains, portoricains, etc. Et à chaque fois, la révolution cubaine pouvait être intégrée dans le roman de façon différente, en fonction des caractéristiques propres de chaque pays. Donc, ça, c'est, disons, la raison un peu plus objective, on va dire. Mais j'ai appris après, justement, je pense que je l'ai appris pendant que j'étais en train de finir ma thèse. Je m'appelle Raoul. Tu l'as déjà remarqué. Et mon prénom, en fait, comment dire, mes parents, ils auraient vu, je suis né en 1962, mes parents admiraient beaucoup la révolution cubaine, et ils ont dit, non, on ne va pas l'appeler Fidel, c'est un nom trop marqué. Et donc, en fait, on m'a appelé Raoul à cause de Raoul Castro. Parti. En partie, parce que j'avais un parrain aussi, mon parrain s'appelait Raoul aussi. Mais en fait, j'ai appris que, bon, voilà, la révolution cubaine était inscrite quelque part. Dans ton prénom. L'entité, tu vois. Et tu peux nous dire qui, parce que tu parles de corpus d'auteurs cubains, d'auteurs de l'Amérique latine, tu peux nous dire un peu quels sont les auteurs qui ont intégré ton champ de lecture. Oui. Oui, en fait, il y a un paquet d'auteurs, dont certains plus connus que d'autres. Donc, il faut que j'explique, il y avait des... Ce n'est pas que des romans sur la révolution cubaine, mais c'est des romans qui intègrent la révolution cubaine à l'intérieur. Donc, la révolution cubaine peut apparaître de façon moins importante, non ? Alors, moi, parmi les auteurs uruguayens, par exemple, il y a Carlos Martínez Moreno, dont son roman El Paredón se passe. Il y a trois tiers de ce roman, et donc, le deuxième tiers se passe intégralement à Cuba. En plus, avec la question de... Comment s'appelle ? Desexécution sommaire au début de la révolution. C'est pour ça qu'il s'appelle El Paredón. Il y a des... Il y a Primavera con une esquina rota de Mario Benedetti. Ensuite, il y a des romansiers con Manuel Escorza, en La danza inmóvil. Luisa Josefina Hernández, la mexicaine, en La primera batalla. Adriano González León, de Venezuelan, el país portátil. Ernesto Sábato, Abadón el exterminador. Haroldo Conti, mascaro el cazador americano. Gustavo Álvarez-Gardiazaba, un colombiano, Pepe Botellas. Et voilà, et quelques autres écrivains. Je ne te fais pas la liste, certains sont moins connus, on va dire. Et j'ai travaillé aussi sur des textes qui ne sont pas 100% romans, c'est-à-dire qui sont à la frontière du roman et du témoignage. Je pense, par exemple, au texte de Jorge Edwards, Persona non grata, par exemple, que j'ai quand même pas mal travaillé dans la première partie de ma thèse. Donc, tu avais quand même un gros corpus. J'imagine que ça n'a pas été simple à manipuler tout ça. Bien sûr. J'ai oublié d'évoquer les romans cubains parce qu'il y avait les romans cubains sur la Révolution. Et là, on peut dire que tous les romans cubains parlent de la Révolution. Donc là, c'était un petit... Ce que je te disais tout à l'heure, c'était beaucoup plus compliqué. J'ai travaillé aussi bien sur Alejo Carpentier dans Le Sacre du Printemps, La Consagration de la Primavera. Je suis allé jusqu'à des romans des années 90. Je crois que les deux derniers étaient un roman de Jésus-Diaz, Las Palabras Perdidas, et un autre roman de René Vázquez-Diaz, La Isla de Cundiamor. A l'intérieur, il y avait, disons, les classiques du roman de la Révolution cubaine comme José Soler Puig, il y avait Edmundo Desnoes, Emmanuel Coffigno, Hérberto Padilla, Hérberto Padilla, pardon, avec son texte tout autobiographique, « En mi jardin, pastan los héroes», César Leante, Reynaldo Arenas et bien d'autres. Donc, c'était, oui, c'était assez. Et alors, tu en avais de l'exil aux États-Unis dans ton corpus ou pas? Bien sûr, oui, oui, en sûr, il y avait des exilés aussi, pas forcément aux États-Unis, laisse-moi réfléchir. Bon, il y avait Reynaldo Arenas, il y avait César Leante qui était exilé en Espagne. Il y avait, ou les autres, René Vázquez-Diaz, il était parti de Cuba, je ne me rappelle pas où il était. En Suède, je crois. Voilà. Et j'ai cherché un romancier qui était aux États-Unis et j'ai un petit trou de mémoire là. Mais il y en avait aussi quelqu'un d'autre qui était sur Miami, oui. Bon, alors, tu en as en partie parlé et tu as dit que tu cherchais à, tu réfléchissais sur les représentations de la révolution et les différentes récupérations discursives qui en avaient été faites. Et justement, quelles sont les conclusions auxquelles tu es arrivée, c'est-à-dire quelle est ta thèse sur ce sujet et en gros, qu'est-ce que tu as voulu démontrer ? Oui, ce que je voulais démontrer, donc, c'était cette, comment, disons, comment dire, comment un élément purement idéologique, voilà, c'est-à-dire un modèle révolutionnaire, une sorte d'utopie révolutionnaire, pouvait s'intégrer à l'intérieur des textes pour construire des discours dont l'objectif était, en général, parce que l'objectif des romanciers, c'est beaucoup des romanciers latino-américains, ils avaient un public, on va dire local, mis à part certains, je laisse des côtés, j'ai travaillé sur Cortázar, par exemple, ou Bénédetti, qui avait un public plus large, mais beaucoup d'autres romanciers, donc, ils voulaient intervenir dans le débat politique et idéologique local à travers, en se servant de, en se servant de cette révolution qui était vraiment perçue comme un véritable modèle. Et quand ça n'était pas un modèle, moi, j'ai pas mal travaillé sur le roman de Pedro Juan Soto, je ne sais plus bien quelle année, c'est le roman le plus confus, je dirais, ça s'appelle El Franco Tirador, Le Franco Tirador, c'est un roman de 1969, et on voit bien un écrivain qui est très intéressé par le, c'est un roman assez autobiographique, il est assez intéressé par ce phénomène de la révolution, mais il voit beaucoup des contradictions aussi. Et donc, le roman, idéologiquement, c'est un vrai, c'est extrêmement labyrinthique, contradictoire, et il dit une chose et le contraire, je dirais, et ne s'en sort plus, finalement, et peut-être, un peu bancale, oui, c'est possible de le lire, mais c'est-à-dire que souvent, finalement, les romans qui fonctionnaient les mieux, c'était les romans qui étaient un peu des romans à thèse, comme dit Suleiman, le roman à thèse ou l'autorité fictive, voilà, c'est des romans où c'est très clairement constitué les amis, les ennemis, etc., les opposants, mais malheureusement, en même temps, ces romans sont ceux qui ont aussi un peu vieilli parce que la révolution continuait d'agir et continuait de se modifier et donc, ils sont restés un petit peu cristallisés à un certain moment de la révolution à partir de quelques idées parce que finalement, ce qui revient toujours, c'est les mêmes thèmes, les grands thèmes de la révolution et en plus, ça c'est assez, c'est quelque chose que j'ai remarqué, même les romans des années 90, ils continuaient à parler beaucoup de la période, on va dire, épique de la révolution, 56, 59, les combats révolutionnaires ou jusqu'en 62, 61, la baie des cochons, etc., mais tout ce qui était la révolution après, parfois ça s'est dilué un petit peu. Donc voilà, je voulais un petit peu comprendre comment on pouvait se servir d'un phénomène politique un petit peu étranger à l'intérieur d'une oeuvre de création. Mais, c'est là la complexité de ma thèse, j'y reviens, il y avait le problème de, je ne voulais pas, j'ai voulu aussi voir ce que les écrivains cuvains faisaient de la révolution. Et donc là, la problématique était très différente parce que, par exemple, on prend le roman de Jesus Dias, comment ça s'appelle, « L'as initiales de la Tierra », c'est un roman qui a pris 12 ans à publier parce qu'il y a eu la censure, parce qu'il a dû changer les choses, etc. Et les romans de la première époque, c'est des romans où il y avait des injonctions à écrire sur le peuple, pour le peuple, etc. Et donc là, on trouvait des problématiques assez différentes. Donc, c'est le côté comparé de ma thèse, ça donnait des choses assez différentes mais que on ne pouvait pas forcément établir une conclusion très simple. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'imagine que avec la Novela de Nibida de Padula qui est au programme de l'agrégation externe pendant deux ans, tu es aux anges. En tout cas, tu es dans ton élément. Pardon ? En tout cas, tu es dans ton élément. Oui, tout à fait. Oui, oui, tu vois, Padula, c'est un roman que j'aurais bien voulu, c'est un auteur que j'aurais bien voulu inscrire dans mon texte et qui n'a pas fait partie de ma thèse. même si elle avait déjà à l'époque certains de ses textes qui avaient déjà été publiés. Mais effectivement, là, il y a du pain sur la planche, ça c'est clair. Il y a des choses à dire et c'est ce regard de Padula. Il est très proche d'ailleurs, je conseillerais beaucoup aux étudiants qui vont lire Padula, même si c'est un peu difficile, mais de lire aussi les romans, au moins un des romans de Jesús Díaz. Parce que moi, je trouve qu'il y a des liens que ce soit avec les initiales de la Tierra qui est plus facile à lire ou il y a plus de liens avec les palabras perdides. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire ce roman, mais c'est vraiment un roman qui reprend, qui est un vrai cousin de ce roman de Padula, je veux dire. Oui, c'est une bonne idée pour les agrégatifs. J'en prends bonne note pour mes étudiants. En dehors de ton directeur de thèse, est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu des gens qui ont joué un rôle de quelque nature que ce soit, que ce soit pédagogique, intellectuel ou affectif dans ce parcours qui t'a mené vers l'achèvement d'une thèse ? Oui, pour le parcours, moi je dirais, comment dire, pour mon parcours de thèse en France, j'étais un petit peu isolé, je vais dire, parce que j'étais pas au sein de l'hispanisme, j'étais pas, finalement bon, je fais ma thèse à Paris 3 et après j'ai travaillé, donc j'étais un petit peu, je n'étais pas vraiment inséré comme ça se passe aujourd'hui dans un laboratoire ou... Donc voilà, j'étais assez seul, je dirais, pour faire ma thèse. mon directeur m'a bien aidé aussi, même si quand j'ai les sollicités, ce qui n'arrivait pas tous les jours, ni tous les mois, ni tous les six mois. Mais moi, je dirais, pour moi, les éléments moteurs, pour moi, ça a été surtout un professeur que j'ai eu en Uruguay, en fait, parce que j'ai commencé mes études de lettres en Uruguay. Et ce professeur s'appelait Luce Fabre de Cressati, c'est une italianiste, en fait, c'est une professeure d'Italien, enfin, c'est une... ancienne vieille anarchiste italienne qui sont parties à l'Uruguay. Et cette femme, elle m'a ébloui parce qu'elle m'a fait découvrir La Divine Comédie et nous a fait lire et analyser des passages et comprendre Dante. Et pour moi, tout d'un coup, pour moi, c'était la découverte de ce que l'on pouvait faire avec un texte littéraire. C'était vraiment fascinant et c'est elle qui m'a donné l'envie de continuer dans les études littéraires. Après, j'ai rencontré d'autres très bons professeurs, etc. Mais pour moi, c'était elle un petit peu, mais ce n'est pas finalement des chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet qui m'ont le plus aidé. Même si j'ai eu l'occasion, par exemple, de discuter, je suis allé à Cuba pour faire un peu le terrain. J'ai discuté avec Roberto Fernandez-Retamar, par exemple, on s'est une figure, etc. Mais c'était très intéressant, mais ce n'est pas forcément ce type de rencontres qui m'ont vraiment fait avancer, on va dire. Maintenant, je voudrais qu'on en vienne aux difficultés. Tu en as évoqué un certain nombre, notamment l'énormité de ton corpus. J'imagine que ça n'a pas été simple de savoir comment faire le tri dans tout ça, catégoriser, sans mettre d'un côté les Cubains, de l'autre côté, le reste de l'Amérique latine. Est-ce que tu peux nous parler des difficultés majeures que tu as rencontrées en dehors de ça? Les difficultés majeures, c'était peut-être matérielles, parce que je n'ai pas… Surtout pour les premières années, j'avais déjà un enfant, j'ai travaillé, donc ce n'était pas très simple de mener tout cela en même temps. donc la thèse, maintenant je regarde, je crois qu'elle faisait 700 pages aussi, c'est vraiment les thèses volumineuses qu'on faisait à l'époque et déjà, j'avais choisi effectivement ces corpus trop larges. Donc, il y avait ces difficultés matérielles d'une part et des difficultés peut-être méthodologiques, parce que je ne voulais pas non plus, comment dire, me cantonner. Enfin, c'était un petit peu difficile, il fallait que je sois une biographie critique assez large, c'est-à-dire que ce soit sur les questions de la réception, sur les questions de la politique, bien sûr, sur tous les débats politiques, c'était très important à l'époque, parce que tu vois, je commençais en 96, je commençais en 90, je vois, et donc c'est vraiment une époque où on publie beaucoup, beaucoup de choses sur Cuba et les débats intellectuels sont vraiment très poussés à l'époque, donc il y avait tout ça, il fallait suivre également tous ces débats, donc je pense que c'est… je ne sais pas, je m'avance déjà sur d'autres questions que tu vas poser, mais c'est vrai que je ne conseillerais à personne et je pense que personne aujourd'hui ne fait une thèse sur autant de textes, autant d'auteurs, parce que c'est… C'est un gros, gros corpus, oui, effectivement. Et alors, maintenant, venons-en à la soutenance et quels souvenirs en gardes-tu ? Si tu en gardes un souvenir. Je ne suis pas très porté sur de… Je n'ai pas une très bonne mémoire, je vais dire déjà, à la base, et moi, la soutenance, c'est dont je me souviens, mais je ne voudrais pas non plus… Parmi les membres du jury, c'est des questions un petit peu… Il y avait un membre du jury, mais je ne m'aurais pas trop développé. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas trop lu ma thèse, et qu'il était parti sur des questions qui concernaient plus ses propres recherches et que, bon, ce n'était pas intéressant, mais sa question m'avait un petit peu surpris. Surprise. et autrement, non, je n'ai pas vraiment des souvenirs marquants de cette soutenance. Non, ça s'est très bien passé. Alors, c'était… Ce qui m'avait surpris, oui, peut-être, mais là, ça rejoint mon admiration pour Daniel-Henri Pajot, c'est que… C'est vrai que je ne l'avais pas beaucoup sollicité. Mais chaque fois que je l'avais sollicité, il m'avait… Il m'avait aidé avec beaucoup de… Disons, beaucoup de justesse. Vraiment, c'était quelqu'un qui savait vraiment conseiller ses doctorants et il savait les aider à sortir des impasses. Et ce qui m'avait surpris, donc, c'est la façon dont il a fait une présentation de ma thèse. J'ai eu l'impression quand je l'ai entendu parler qu'il connaissait mieux ma thèse que moi-même. Ça s'est dit, ce n'était pas possible parce que moi, ça fait six ans que je suis et lui, il a vraiment fait une synthèse de mon travail et voilà, des atouts et même des défauts, etc. Mais c'était vraiment extrêmement bien fait. Là, ça m'a scotché un peu. on voit bien. Donc, tu n'étais pas particulièrement stressé ce jour-là, ému ? Oui, sûrement, oui, oui, oui. J'étais stressé, oui, parce que, voilà, c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui, tu vois, plusieurs années de travail qui vont se jouer comme ça à l'un seul moment. C'est vrai que déjà, c'était tellement stressé que je n'ai pas voulu faire, enfin, un peu à la française, je n'ai pas invité beaucoup de monde. Je ne sais pas, c'était vraiment assez dans l'intimité. Je ne voulais pas forcément faire rien. Je savais que la soutenance, elle était publique, mais je n'ai pas forcément fait une grande publicité auprès de mes connaissances. dans quelle mesure l'enseignant et le chercheur que tu es aujourd'hui ont été influencés par ce travail de thèse ? De plusieurs façons. De plusieurs façons. D'une part, comme j'ai eu dans les dernières années des thèses, j'ai pu avoir des postes de maître des langues, puis des DTR, donc j'ai pu un petit peu commencer à travailler à l'université déjà. Déjà, vraiment, j'ai pu exploiter mon corpus. Je sais que j'ai fait des cours, par exemple, sur le Sacre du printemps et le Carpentier. Et j'ai pu aussi, dans la suite, organiser des séminaires de master autour du roman de la Révolution cubaine où j'ai élargi, par exemple, j'ai fait un séminaire sur la poésie cubaine de la Révolution. Donc, voilà, il y a une matière que j'ai pu réutiliser, réexploiter d'une certaine façon. Ça, c'était déjà pas mal. Et ensuite, c'est aussi que j'ai compris que je pouvais faire un travail de longue haleine, que je pouvais, vraiment, même dans l'organisation de certains de mes cours, j'ai pu partir de me servir de ce que j'avais fait pour ma thèse. Je trouvais que la façon de s'organiser, de structurer son travail, tout ça, c'est vraiment très utile. Tu nous l'as dit tout à l'heure, toi, une des raisons pour lesquelles tu as été portée vers ce sujet de thèse, c'est ce que représentait la révolution cubaine dans ta famille, ça, on a compris avec un énorme, et puis, de manière générale, pour la jeunesse latino-américaine. Alors, moi, j'étais très surprise en cours il y a peut-être un ou deux ans parce que, je crois que c'était en L3 ou peut-être même en M1, une grande partie des étudiants ne savaient pas qui était Fidel Castro et la révolution cubaine, c'était vague. Donc, comment est-ce que tu expliques et est-ce que ça se ressent dans les corpus que tu travailles aujourd'hui, y compris latino-américains, cette perte de brillants, ça, on comprend très bien, mais pourquoi est-ce que très rapidement, comme ça, ça s'efface dans l'imaginaire collectif de la révolution cubaine, en dehors du portrait du tchè sur les t-shirts des jeunes gens ? Je pense que ce qu'il a joué aussi, je n'ai pas fait une enquête, on va dire, sociologique, je ne pourrais pas donner une réponse absolument certaine, mais je pense qu'il y a un moment, c'est-à-dire ce qui était dans le secondaire dans les années 80 jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, encore, je pense qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui, dès qu'il parlait de l'Amérique latine, il parlait de la révolution cubaine, Cuba, c'était, j'avais fait un article aussi, par exemple, avec un collègue, avec Éric Fisbach sur les représentations de la révolution cubaine dans la presse française et on avait vu, par exemple, comment une sur-représentation de Cuba, c'était flagrant, quoi, et donc Cuba était vraiment très, très, très présent en France parce qu'il y avait des romanciers et parce que la révolution, tout ce qui est représenté, etc. Et bon, après, après, voilà, la débâcle de l'IRSS, etc., j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des gens qui parlaient de la révolution cubaine qui sont radicalement changés des sujets. Par exemple, nos étudiants qui arrivent à l'université de secondaire, je pense, on ne leur parle pas trop des Cubains parce que c'est un sujet difficile à traiter et c'est devenu, avant, c'était difficile aussi, mais j'ai l'impression qu'on les traitait plus, voilà, de façon un peu plus schématique, plus simple, alors que là, c'est devenu très difficile, le professeur, finalement, il ne sape pas dire s'il s'agit de ce système dictatorial, ceci, Fidel Castro, qu'est-ce que c'est ? C'est un dictateur, c'est un libérateur, donc voilà, et à force, bon voilà, le sujet s'est effacé, c'est un petit peu dommage aussi, mais voilà. Et en France, on a vu comment, disons, si tu regardes un petit peu le panorama cultural en France, comment petit à petit, des gens qui étaient plutôt qui étaient contraires à la révolution, comme Soé Valdez, Jacob Machov, voilà, ils ont commencé à prendre un peu de la place dans l'espace public dans Cuba, ça s'est disparu comme ça, quoi. Oui, bien sûr. Comme tu dis quand même que ça, je ne puisse pas connaître Fidel Castro, voilà, etc., ça reste quelque chose d'assez surprenant tout de même. Eh oui. Alors, est-ce que tu as relu ta thèse et le cas échéant, est-ce que ça a été douloureux ou tu l'as fait avec un petit sourire en coin ? Non, je pense que, effectivement, si je l'avais lu, comme tu le dis, j'aurais eu sûrement mon petit sourire au coin. Je ne l'ai pas fait. Non, non, je ne suis pas très porté sur la relecture de ce que j'ai écrit, donc, je n'ai pas relu ma thèse. Tu n'as pas de projet de publication de cette 700 pages ? Malheureusement, j'ai eu un projet de publication, mais malheureusement, j'ai mal géré la publication de ma thèse parce que, en fait, j'avais discuté avec l'Armentant, il était disposé à la publier à l'époque, mais il fallait que je fasse une réduction, c'est normal. et j'étais trop pris par d'autres choses, par des questions plus matérielles, concrètes, il fallait que j'avance, que je travaille, etc. Et je n'ai pas pu le faire. Et j'avais un deuxième projet qui m'intéressait plus qui était la publication en Amérique latine et j'avais bien discuté. Et en fait, je suis resté entre ces deux projets, soit la laisser en français et la réduire en France, soit la publier en Amérique latine et je ne fais ni l'un ni l'autre. Et donc, finalement, je me suis cantonné. Je pense que j'ai tiré trois articles de ma thèse, peut-être deux ou trois, oui, mais pas plus. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse publier cela. Je veux dire, il y a des choses qui… C'est vraiment… Il faudrait une vraie réécriture de cette thèse. Oui, peut-être qu'au bout d'un certain temps, peut-être que c'est trop tard pour reprendre son travail. Oui. Alors, tu en as parlé, tu as commencé à évoquer le sujet tout à l'heure, à propos des conseils à donner aux jeunes doctorants. Tu as dit, un premier conseil, ne pas prendre un corpus trop vaste et difficile à manœuvrer. Et est-ce que tu en as d'autres que tu donnes toi-même à tes doctorants et qui sont précieux ? Oui. Moi, ce que je trouve aussi que… Je ne sais pas si c'est des conseils précieux, mais c'est plus des conseils pour commencer une thèse. C'est de ne pas se brider, de ne pas se censurer sur les objets sur lesquels on souhaite travailler. Parce que parfois, voilà, les étudiants, on va se dire, bon, les docteurs, on va se dire, oui, bon, voilà, c'est un sujet sur lequel on a déjà beaucoup écrit, on a beaucoup travaillé. Ou au contraire, ils vont se dire, oui, voilà, c'est un sujet tellement contemporain qu'il y a très peu d'égligrafies critiques. Mais moi, ce que je dis d'abord, c'est vraiment de trouver… On a une inquiétude intellectuelle, on va dire, on veut faire une recherche sur un certain sujet. Donc, il ne faut pas forcément commencer à s'ébrider d'emblée, à se dire, bon, ce n'est pas possible. Après, il y a aussi… Il y a une deuxième étape, c'est celle de se dire, bon, voilà, est-ce que c'est faisable, c'est faisable dans un nombre d'années, raisonnable, etc. Mais au début, il ne faut pas non plus… Il faut vraiment regarder ce qui vous intéresse et qui vous tient à cœur parce que c'est vraiment les choses sur lesquelles on souhaite travailler et sur lesquelles on peut faire un bon travail finalement. Est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et ce serait bien que tu nous en fasses un petit commentaire ? D'accord. Alors, donc, comme je t'ai dit, je n'ai pas… Je ne relis pas, mais je ne l'avais pas relu depuis ma soutenance, peut-être, je ne sais plus. Donc, voilà, j'ai retrouvé un exemplaire, heureusement. Et donc, voilà, c'est… Dans mon introduction, en fait, j'essayais de montrer quelle était l'importance de la révolution cubaine en Amérique latine et j'ai commencé avec une phrase justement de Roberto Fernandez-Retamar que je la prenais comme un élément déclencheur et un élément sur lequel je n'étais pas forcément d'accord, mais qui me semblait intéressant pour montrer la portée de cette révolution. Donc, voilà comment commencer mon introduction. Cette incitation, la novelistica cubana a sido possible pour la révolution. Ainsi s'exprimait il n'y a pas si longtemps l'un des plus importantes critiques cubains contemporains, Roberto Fernandez-Retamar. Le même critique lors d'un débat à propos de la réception de la littérature latino-américaine réagissait dans ces termes. Nouvelle citation. Il ne me semble pas possible de dire que l'attrait européen pour la littérature latino-américaine est peut-être dû à la révolution cubaine. Il n'est pas question de peut-être, c'est sûrement qu'il faut dire. La cause de la diffusion de la littérature latino-américaine doit être attribuée à la révolution cubaine sans aucun doute. Il nul n'est forcé de partager ces jugements pérentoires d'un critique qui a toujours écrit dans et pour la révolution. Il faut reconnaître que la révolution cubaine occupa des 159 et pendant au moins une décennie une place essentielle à l'imaginaire latino-américain, etc. Lui, il parlait du boom, carrément du boom de la littérature latino-américaine. Il disait que le boom n'aurait pas existé sans la révolution cubaine, ce qui n'est pas faux, je pense. Mais bon, peut-être qu'il va un peu loin. Mais voilà un petit peu comment commencer mon parcours dans cette thèse. Donc, rétrospectivement, tu penses que ça peut être une bonne analyse pour expliquer le boom, le succès de la littérature latino-américaine en Europe et aux Etats-Unis. Je pense que c'est un élément très important, oui. Oui, oui. C'est... Enfin, voilà, c'est le boom. Enfin, la révolution a joué un... On le sait, parce que quand tu regardes en France, les gens, comment ils sont... Ils se sont portés vers cette révolution. enfin, Francis Debré et d'autres. voilà. Mais donc, Sartre, voilà. voilà. Comment la révolution, elle a été un moment... Elle a été un élément tellement important, tellement... Cette mythologie assez simple qui s'est construite, non ? À 90 miles des Etats-Unis, voilà. La construction d'une nouvelle forme de socialisme, etc. Pour moi, c'est sûr et certain que ça a joué un rôle très important. Ce qu'il dit par Eta Mar, c'est que c'est vrai que dès la deuxième moitié des années 60, et notamment à partir des 68, les choses commencent à changer parce que... Parce que, voilà, la révolution va commencer à s'effiger. Voilà. Elle ne sera plus aussi cette troisième voie. Elle ne sera... Elle va plus s'associer pour des raisons diverses. On ne va pas revenir là-dessus. Mais... Donc... Mais je ne vais pas je pense que vraiment dans la première moitié des années 60, ce rôle, il est très important, je pense. Et alors, pour finir, est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux nous dire sur quoi portent tes recherches actuelles ? Sur... Quels sont les auteurs qui t'intéressent ? Sur lesquels tu écris ? Quelles sont les perspectives que tu vois devant toi ? Oui. Et là, en fait, j'ai fait un tournant dans ma recherche aussi. Je suis... J'ai quitté Cuba, on va dire, il y a... J'ai continué à travailler sur Cuba pendant une dizaine d'années après ma thèse et petit à petit, je commençais à plutôt travailler sur la... Enfin, j'ai bifurqué à partir de... À partir justement des travaux de Benéverti, de Galliano, puis d'autres écrivains uruguayens qui avaient évoqué la révolution, mais je me suis commencé à me centrer sur la littérature uruguayenne, en particulier autour des questions de la mémoire, de la mémoire, de la violence, de la dictature, etc. Donc, c'est le sujet que j'ai le plus travaillé. Et donc là, j'ai pas mal travaillé sur la littérature carcérale, sur la littérature, sur les représentations de la violence dans la littérature uruguayenne, parfois argentine un petit peu, mais surtout uruguayenne. Et là, je continue à travailler sur la littérature uruguayenne, sur des auteurs plus jeunes, comme Fernanda Trias, comme Daniel Meja, c'est-à-dire comme des nouveaux écrivains et sur d'autres thématiques, d'autres problématiques, par exemple, sur la question des écritures nomades ou des décentrements et des déterritorialisations des écrivains sur ce type de questions qui me semblent assez intéressantes aujourd'hui. Alors, dans ce corpus, est-ce que tu peux nous donner un conseil de lecture pour notre petit mois d'août qui touche d'un corps ? Moi, je conseillerais de... Bon, là, je suis en train de lire Lina Meloane, l'écrivain chilien, que je trouve très, très intéressante. Je viens de découvrir son roman, comment il s'appelle ? J'ai un trou. Donc, je ne vais pas vous le conseiller parce que j'ai un petit trou de mémoire. Il s'appelle... Sangre en l'ojo ? Sangre en l'ojo, etc. Exactement. Sangre en l'ojo, je trouve très intéressant. comme écriture. Mais sinon, je conseille beaucoup Fernanda Trias dont j'ai parlé tout à l'heure et son roman L'Azoterre, qui n'est pas traduit en français, me semble-t-il, pour le moment, mais qui a plusieurs éditions et rééditions. En Amérique latine, c'est un roman qui commence à être assez connu. D'accord. Écoute, on va vite le commander et lire ça d'ici la fin de l'été. Très bien. Je crois que tu as d'autres lectures quand même. Mais ça me fera une petite parenthèse hors de la cubanité. D'accord. Merci beaucoup, Raoul, pour cet entretien. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.